Musique Merci d'écouter Radio Horizon, voici les titres du journal. La préfecture du Zio a lancé officiellement sa session budgétaire de l'année 2019 ce lundi. L'ANPE-Tévié et le Fayège, le fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes, ont clôturé vendredi dernier leurs 10 jours de formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs. En fin de journal, nous allons parler des conduites à tenir pendant ces jours de fête pour éviter des accidents de circulation. Musique La voie du Zio La préfecture du Zio a lancé officiellement sa session budgétaire de l'année 2019 ce lundi. Il s'agit d'un exercice au cours duquel la préfecture va définir un plan ou un état prévisionnel des recettes et des dépenses présumées que l'institution va encaisser et va effectuer au cours de l'année 2019. La rencontre s'est déroulée à la préfecture en présence du préfet du Zio et des chefs traditionnels. Benyon Razak, président de la délégation spéciale de la préfecture du Zio, nous parle ici des réalisations de cette année. Au niveau des réalisations, on peut voir la réalisation de la période de la résidence du préfet, la réhabilitation de la toiture du sujet de l'hélicoptère, l'aménagement de certaines routes dans la préfecture et ici même à Chevié. On est venu aussi en appui à des écoles primaires et secondaires de la préfecture par des tables bains et des tôles. On a aussi appuyé avec des forages et des latrines par nos partenaires de la SAFER, communément appelés péage, qui à chaque année nous appuient avec 20 millions que nous dépensons pour les réalisations. Cette année et l'année passée, on a pu construire des latrines dans le canton de Borlou et le canton de Dalavé. Cette année en cours même, on a fait forer des forages pour le canton de Gamidabobo et autres. On a aussi fait l'ouverture de certaines voies ici dans la ville de Chevié. Le budget primitif gestion 2019 de la préfecture du Zio connaît une diminution par rapport à celui de l'année 2018. Il est estimé à 432 566 000 fonds CEFA. Monsieur Beignon nous parle des réalisations qui vont se faire au sein de la préfecture. Notre bâtiment central qui abrite la préfecture est grand mais les bureaux sont limités. Donc on envisage construire 4 bureaux et l'équipement de ces bureaux. On envisage faire la clôture de la façade de la préfecture. On envisage aussi confectionner à plus de 700 tables bancs pour nos enfants dans les établissements scolaires et secondaires de la préfecture. Et on a pensé aussi à l'ouverture des voies dans les chefs-lieux des cantons de la préfecture du Zio. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Zio lance un appel à tous les contribuables. Le message est clair, comme vous le savez, si tu ne contribues pas, tu ne pâtisseras pas à la fête. Donc je les insorte et je les invite aussi à redoubler d'ardeur, parce qu'ils le font déjà. Il faut qu'ils redoubler d'ardeur pour que tous ceux qui se sentent au niveau du paiement des taxes vont humblement pour payer les taxes, pour mieux bâtir notre chère préfecture. Benoir Azak, président de la délégation spéciale de la préfecture du Zio. Notons que les travaux de la session budgétaire gestion 2019 de la préfecture du Zio vont se poursuivre le mercredi 26 décembre, jeudi 27, vendredi 28 décembre et le lundi 31 décembre. La voie du Zio Afin de lutter contre le chômage et encourager la jeunesse togolaise à l'auto-emploi, l'ANPE Tevye et le Fayège, le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes, ont organisé une formation en entrepreneuriat à Tevye. Commencé depuis le lundi 10 décembre, la formation a pris fin ce vendredi 21 décembre et a regroupé des jeunes entrepreneurs venus de toute la région maritime. Monsieur Amedon Richard, formateur et conseiller en entrepreneuriat à l'ANPE. La formation s'est bien déroulée, les jeunes ont beaucoup travaillé et au finish, chaque jeune, au moins ceux qui ont été présents durant les 4 ou 5 jours, ont donc leurs documents de projet. Au jour de jeudi, ils savent si leur projet est rentable ou non, combien d'emplois le projet crée, voir un peu les contours, les difficultés, comment surmonter ces difficultés, les coûts de revient, les prix à pratiquer par rapport à leurs produits et leurs services. Ils ont un ensemble d'informations, ils sont pratiquement prêts, heureusement, à lancer leur projet si le financement revient. Comment a été la participation et quelles ont été les difficultés ? Monsieur Amedon nous répond. La participation a été très active, chacun avec ses préoccupations, posait des questions, il y avait un certain dynamisme, chacun voulait avoir des solutions à ses problèmes et donc participait, comprenait, posait des questions et essayait aussi de partager ses expériences avec les autres participants. Les difficultés que nous avons souvent, c'est que nous travaillons avec des ordinateurs, donc il y a certains jeunes qui n'ont pas d'ordinateur, donc au moins 50% n'ont pas amené d'ordinateur. Il y a certains clients dans les ordinateurs, mais ils ne maîtrisent pas totalement l'outil informatique. Nous l'utilisons est celle, donc ils ne maîtrisent pas, elle est celle. C'est la grande difficulté que nous avons. Et il y a eu certaines personnes, compte tenu de leurs activités, aujourd'hui ils sont là, demain ils ne sont pas là. Et ça crée des problèmes parce que c'est une suite. Si vous ratez la première journée, la deuxième journée, vous n'allez pas comprendre. Donc ça fait que quelques, trois, quatre personnes qui, avec leur absence, ne maîtrisent pas totalement ce qu'on a fait, qu'ils n'ont pas pu produire un draft, c'est-à-dire le plan d'affaires. Appel est lancé à la jeunesse togolaise. C'est de dire que l'entrepreneuriat est une solution privilégiée contre le chômage. Et donc chaque jeune doit déjà réserver une partie de ses prévisions pour le futur sur l'entrepreneuriat, avoir un projet, essayer d'apporter ses compétences, ses connaissances, pour solutionner des problèmes auxquels la population fait face à travers l'entrepreneuriat qui leur permettra de générer des revenus sûrs et permanents. Amédon Richa, formateur et conseiller en entrepreneuriat à l'ANPE. Madame Sidamba Akem, participante à cette formation, nous parle de ce qu'elle a acquis et comment elle pense les mettre en application. J'ai acquis beaucoup de choses concernant le business, comment il faut élaborer son plan d'action, comment évaluer les choses et les quantifier avec exactitude. Je crois que c'est un plus que j'ai acquis. Parce que c'est un besoin que j'ai cherché. Une fois retrouvé, cela va de soi qu'il faut mettre en application pour espérer les résultats. Elle profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse togolaise qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est très important de s'aguerrir d'informations avant de se lancer dans l'entrepreneuriat car c'est vrai, c'est un slogan de ces derniers temps. Mais lorsqu'on fouille, peu ont l'information nécessaire pour commencer. Je les exhorte à s'approcher de ces instructions qui donnent le savoir-faire ou bien entreprendre. Le groupe Rigolo du Togo a projeté ses films ce samedi 22 décembre au bar V3. Au cours de cette soirée cinéma, les membres du groupe ont montré leur talent au public, le tout dans une ambiance de fou rire. Youvo Kafui, scénariste, membre du groupe Rigolo du Togo. Nous avons organisé ce samedi 22 décembre une projection au bar V3 pour nous faire connaître, pour montrer le talent que nous avons dans le domaine cinématographique. Alors nous avons projeté notre film, c'est un long métrage titré Le Combat. Mis à part le film, nous avons également projeté nos gags, c'est-à-dire des très courts métrages de 3 minutes au plus qui font rire. Et nous avons également fait un petit sketch sur le podium pour faire rire le public. Tout ceci pour montrer à la population de Thévié de quoi nous sommes capables dans le domaine du cinéma. Nous avons eu l'impression que le public a apprécié ce que nous avons fait, du fait qu'ils ont crié notre nom et nous avons bien apprécié l'accueil que le public nous a réservé. La soirée a connu la participation des artistes tels que Jenny Force et Michael Asalfo. Madame Yovo revient sur le long métrage qui a été projeté. Nous avons commencé ce chemin depuis 2013. Aujourd'hui nous sommes en 2018, ça fait 5 ans. Et le film que nous avons projeté, le long métrage, est intitulé Le Combat. C'est un film qui parle de la vie en général. C'est l'histoire d'un jeune homme appelé Alex qui mène une vie paisible. Mais à un moment donné, il a voulu avoir beaucoup de succès dans la vie. Pour cela, il est allé voir un féticheur et c'est là que sa vie a complètement basculé. Alors la leçon que nous véhiculons à travers ce film est que nous ne devons jamais tenter le diable. Voilà, lorsque vous avez une dette envers le diable, vous devez coûte que coûte lui rembourser. Donc il ne faut jamais tenter le diable. C'est la leçon que nous véhiculons à travers ce film. Le cinéma au Togo fait son petit chemin, mais beaucoup reste à faire, selon Yovokafui, qui met l'accent sur la prise de son. Les choses évoluent, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire, côté son. Son, parce que la plupart de nos productions n'ont pas une très bonne qualité sonore. Et il y a toujours du bruit, de l'air qui entre et c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Oui, ça dérange beaucoup. Et sur ce point, nous devons beaucoup travailler. Yovokafui, scénariste, membre du groupe Rigolo du Togo. La voie du zion Et puis nous clôturons ce journal avec les conseils de M. Kouneke, comme l'un et l'homme, le moniteur de l'auto-école Merci Foulgode. Il nous parle des petites règles à respecter pour éviter des accidents de circulation en cette période de fête. Avant de sortir de sa maison avec son engin, il faut que le conducteur soit en bon état, que le conducteur ne doit pas prendre de la boisson, des médicaments qui font saouler. Quand il sort là, arrivé sur le goudron, il faut faire attention pour ne pas cogner les autres. Les rétroviseurs, ceux qui enlèvent les rétroviseurs, ça aussi, ça cause beaucoup d'accidents. Donc, il faut le rétroviseur sur sa moto, sur son véhicule pour pouvoir regarder derrière. Des fois, le rétroviseur, quand ça ne voit pas, il faut tourner sa tête pour éviter les accidents. De même pour tourner à sa gauche. Les piétons aussi. Et aussi, des fois, ils laissent là où ils doivent passer, pour venir au milieu de la route. Et il y a une chose aussi, les barres qui sont au bord des routes là. Et il faut que nos usagers de la route fassent attention. Quand tu sais qu'il y a un bar et il y a beaucoup de monde là-bas, donc fais attention pour les dépasser. Quand tu évites l'accident automatiquement, tu évites pour quelqu'un aussi. Monsieur Koum qui nous parle de la limitation de vitesse et du respect des feux tricolores. En agglomération, en pleine ville comme ça, on doit rouler au moins, au moins, au moins à 50 km heure. Au niveau de nos feux rouges, on ne respecte pas le code. Pourquoi je dis ça ? Arrivé à notre monde, on voit là-bas, on voit le feu rouge, on dit que moi je vais tourner à ma droite. Donc, je peux aller. Donc, ce qui veut dire le feu, ça ne te concerne pas. Alors qu'avant de tourner à sa droite, s'il y a le feu rouge, il doit y avoir une flèche qui va te dire tu peux aller. Alors qu'à Chénon, il n'y a pas de la flèche. Même à Lomé, il n'y a pas de la flèche et les gens tournent n'importe comment. Donc, tu veux tourner à droite, tant qu'il y a le feu rouge, tu t'arrêtes. Agent réglant la circulation, qui est à l'intercession, on ne respecte pas l'argent. Arrivé à l'intercession, tu vois un agent, il lève ses bras, il faut savoir que tu dois t'arrêter. Tu le vois en profil. Donc, nous qui voyons l'agent de profil, nous on passe. Ceux qui voient l'agent de face et de dos, ils s'arrêtent. Donc, quand on voit l'agent, attendez à ce que l'agent vous dise passer. Et voilà qui referme ce journal. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'est Rafi Niovo, réalisation d'Aïtan Amouzou, le rappel des titres. La préfecture du Zio a lancé officiellement sa session budgétaire de l'année 2019 ce lundi. L'ANPE TV et le FAIEJ, le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes, ont clôturé vendredi dernier leurs 10 jours de formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Et en fin de journal, nous avons parlé des conduites à tenir pendant ces jours de fête pour éviter des accidents de circulation. Nous vous quittons avec cette pensée de William Arthur Ward. La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le Centre a été souvent là une fois pour les gens de nous à dire au visage de leur famille. Nous avons l'occasion de notre coller vers les gens qui ont fait partie de leurs gens. On est aujourd'hui ou si pour les gens des gens ne sont pas qu'ils sont venus. J'ai eu le même modèle du Centre. Parce que oui, on a un enfant qui a pu les enfants. Après je te dire que je tombe, je te rire de s'inquiétter dans le world. de go. 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 de go.